Dans le centre nord, des femmes sont formées à la transformation des produits, des fruits locaux. La formation vise à promouvoir l'autonomisation des femmes de la Sainte-Matinga. Ce sont des femmes de Tougouri, Bourgu, Nabingu et Yalgo qui ont bénéficié de cette formation. Explication avec Yacouba Kuala sur Place Aya. Ces femmes reçoivent leurs attestations après quatre jours de formation sur la production du yaourt, des jus à base de mangue et du pain de singe. Cette formation vise à promouvoir l'autonomisation de ces femmes issues des communes de Bouroum, de Yalgo, de Tougouri et de Nabingu. Nous savons qu'à travers cette formation, elles pourront s'en sortir parce qu'elles peuvent développer des petits commerces, elles peuvent subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs familles. Le poids des femmes dans notre pays est très important. Donc nous avons décidé et nous avons plaidé pour effectivement faire cette formation pour les accompagner un temps soit plus. Chaleureusement, ces femmes traduisent leurs connaissances aux donateurs. Elles promettent s'appuyer sur les nouvelles connaissances acquises pour booster leur économie. Cette formation des quatre jours est vraiment bénéfique pour nous. Maintenant, nous pouvons produire des jus. La formation va nous permettre d'avoir de l'argent pour soutenir nos époux. Le conseiller spécial du président du FASO a par ailleurs fait don de table d'examen, des thermoflashes et des respirateurs au district sanitaire de Tougouri. Le tout est estimé à plus de 1 500 000 francs CFA. Sous-titrage ST' 501